Le mouvement a été largement suivi par les hommes de médias, pas de nouvelles parutions dans les kiosques ni d'informations sous les ondes des radios et télévisions privées dans la capitale. Les journalistes protestent ainsi contre l'interpellation et la garde à vue de notre confrère Bukhari Daou par la sécurité d'état depuis une semaine. Le mouvement ainsi enclenché va se poursuivre jusqu'à la libération du journaliste selon les organisateurs de la journée. Une équipe de l'ORTM a fait le tour de la ville suivant le reportage signé Adama Kodjo. Des kiosques sans nouveaux numéros de journaux privés, c'est le triste constat de la journée sans presse à travers la ville de Bamako. Au siège des radios Binkan et F3 que nous avons visité, pas d'émission seulement, quelques agents présents sans activité professionnelle. On entend seulement l'ordre du lutteur pour que nous ouvrons la session. Pour nos éditeurs, on va leur dire, c'est patienté, c'est un bout de tête de temps. Nous-mêmes, nous on est désolés. Nous, la moindre des choses, c'était de marquer notre mécontentement, de manifester notre mécontentement, notre désaccord, en arrêtant de travailler, c'est-à-dire qu'en demandant aux journaux de ne plus paraître, aux radios, de ne pas émerger depuis ce matin, que le mouvement est quand même relativement très très bien suivi. A Africab Télévision, toutes les sessions d'information sont suspendues et la chaîne continentale compte observer le mouvement jusqu'à la libération de Bukhari Daou, directeur de publication du journal Les Républicains. On est dans un état de droit, il y a des tests qui nous régissent tous, qui régissent les journalistes, qui régissent l'État, qui régissent le gouvernement, qui régissent tous les citoyens. Si on suit cette voie normale, nous, nous n'avons rien à dire, nous sommes des légalistes, nous sommes des républicains, nous agissons en fonction des textes. Parce que d'ailleurs, depuis une semaine que le dossier n'a rien à voir avec la justice, on ne nous parle, nous, en tout cas pas officiellement, des dossiers transmis au niveau de la justice, que nous nous sommes dit qu'il faut qu'on en ait cela. Il est vraiment très souhaitable que l'ensemble de la presse malienne continue à serrer ses rangs, à serrer ses rangs, parce qu'il est clair que nous allons rentrer dans des périodes très tumultuieuses et très difficiles pour chacun d'entre nous et de façon collective pour la profession. Pour les revendeurs de journaux, cette situation met en mal les affaires. Ils souhaitent un dénouement heureux pour ne pas continuer à se tourner les pouces dans des kiosques vides. Ça ne me voit pas, parce qu'un jour de moins, déjà, dans l'économie, ça fait un peu défaut. En plus, on a des partenaires, puis on a des engagements à faire avec d'autres partenaires. Il faut que ces gens se comprennent aussi. Ça me choque au cœur, parce que nous, on a des contrats annuels. Nous, on vit quotidiennement. Ce qu'on vend, c'est ça qu'on bénéficie, c'est ça qui fait notre besoin par jour, quoi. Quant au lecteur, il se demande à quand la fin de cette rupture. Quotidiennement, on est bien informé. Donc, ce vide-là, vraiment, ça touche tous les Maliens. Notre droit aussi a été violé, parce qu'on a droit à être informé. Et il y a des organes pour ça. Notre confrère Bukhari Daou a été interpellé mercredi dernier par la Sécurité d'État, suite à la publication d'une lettre ouverte adressée au président de la République. Merci. 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 Merci.